Le château Le Bouis fait partie des domaines les plus anciens de Gruissan. C'est le seul et unique château vigneron du village, qui est situé dans le massif de la Clappe. Le massif de la Clappe, c'était une île auparavant et c'est vraiment un terroir très intéressant pour faire des vins, un terroir argilocalcaire qui a ses cépages et ses raisins brumisés par la mer Méditerranée et séchés par le vent du Nord. Le château Le Bouis a toujours fait du vin depuis très 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 longtemps et aujourd'hui il est reconnu pour la qualité de ses crus, qui sont blancs, rouges et rosés. Alors on a beaucoup de cépages au château Le Bouis parce qu'on est des gens très créatifs et qu'on adore faire des assemblages un petit peu originaux et si on est sur des choses plus traditionnelles, on aime beaucoup la qualité. Donc on fait beaucoup de sélections parcellaires. On a une dizaine de cépages différents. On a bien sûr les cépages qui sont les cépages autochtones et bien de nos régions, le Carignan, la Syrah, le Grenache Rouge. En blanc, on a de la Roussane, de la Marsane, du Vionnier. On a de quoi faire de nombreuses cuvées et d'être très créatifs. Alors on a toutes sortes de vins pour tous les goûts, pour tous les palais. Chaque vin est un grand vin parce qu'à partir du moment où il remplit son objectif qui est celui d'avoir du plaisir au moment où on le boit, c'est qu'on a réussi à bien faire notre métier et qu'on a réussi à partager notre passion avec la personne qui le boit. Donc bien sûr, on a des très hauts de gamme. Chez nous, au Château de Bouisse, Roméo et Juliette font partie de nos grands crus parce que c'est de la sélection parcellaire, parce que c'est une vinification dont on s'est fait la spécialité qui est la vinification intégrale en barrique et que ça donne de très très jolies choses avec des fondues de boisage, avec une aromatique, une concentration qui est très élégante. Mais après, chaque vin a sa personnalité, chaque vin raconte son histoire et l'objectif, c'est de partager le plaisir, celui de nous de le faire et notre client, celui de le consommer. Et cette année, vous participez au nouveau concept touristique ? Les vins patrimoine. Voilà, les vins patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Moi, j'ai toujours pensé que le vin était un art. J'ai toujours pensé que le vin était un patrimoine aujourd'hui et plus une boisson de consommation courante. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut consommer en y étant attentif. Donc, je suis très heureuse d'associer deux cuvées à deux patrimoines de gruissants, dont je suis très fière. Et donc, on a une cuvée qui s'appelle la cuvée des chalets, qui est très connue pour son film 37.2, qui est un film de Bénex, et pour vraiment sa particularité, ses chalets surpilotés. Et Notre-Dame des Zérosilles, qui s'inscrit vraiment dans l'histoire de gruissants et du château Le Bouisse, avec ses marins en long cours, son ermite dans son flardin. Et c'est vrai qu'au château Le Bouisse, on a une tradition d'accueil et on a toujours, par le four à pain, proposer du pain, par ses sources, fournir de l'eau, puisque le château Le Bouisse a également été pourvoyeur de l'eau au centre du village de gruissants, avec une fontaine. Donc, tout ça participe à raconter l'histoire de gruissants, l'histoire de la Clappe, et auquel est intimement lié le château Le Bouisse. Pour poursuivre et pour aller jusqu'au bout de cette aventure des vins patrimoine, c'est vrai que le château Le Bouisse, avec l'aide de l'Europe, de la région, du département, du Grand Narbonne, a réussi à travailler maintenant déjà depuis 4 ou 5 ans sur un projet qui va ouvrir ses portes là, incessamment sous peu, qui est un projet de mise en scène de nos cuvées, des cuvées des vins patrimoine. Et de leur faire raconter chacun leur histoire, chacun leur relation avec les odeurs, les saveurs, l'art, la musique, la création artistique. Et c'est une évocation aux 5 sens. Et je pense que ce sera, pour les gens qui viendront nous voir, un bon moment, un grand moment de découverte. Vous organisez des balades au château Le Bouisse ? Alors oui, on adore partager cet endroit magnifique. Et donc on organise des balades au cœur des vignes. Ça nous permet d'aborder plein de choses intéressantes, de montrer aux gens pour qu'ils voient enfin ce qui est présent dans la nature, combien de gens balayent du regard la nature sans vraiment voir ce qu'elle nous montre. Donc c'est l'occasion d'en parler, c'est l'occasion de parler d'histoire, de cépages, voilà, d'un tas de sujets et de partager avec des gens. Et on finit par faire un groupe qui, au départ, de gens qui ne se connaissent pas, qui finissent par passer un bon moment ensemble. C'est un lieu en tout cas plein d'authenticité et de sincérité et de partage, voilà.